Je vous fais un petit coucou vite fait à J-1 de mon opération. Je rentre en clinique ce soir pour ma hernie cervicale. Je serai opérée demain, je pense, en courant de matinée. Je vous tiendrai au courant si je suis en état. Vous vous en doutez, je suis un peu angoissée à l'idée de me faire opérer parce que c'est quelque chose que je ne vais pas pouvoir maîtriser. Je vais être dépendante du savoir-faire des autres et du bon vouloir des autres. Donc, je n'aime pas ça. Mais en même temps, je suis hyper soulagée d'en avoir fini bientôt avec la douleur parce que je ne vous cache pas que ces derniers temps, c'est très très dur pour moi. Très très mal au dos. Je prends des décharges comme si je prenais des coups de taser entre les homoplates. J'en peux plus, j'en ai marre vivement que ça se termine. Ouais, il faut que ça s'arrête. J'ai trop mal, j'en peux plus. Il y a des jours où j'en pleurerais tellement j'ai mal. Enfin, c'est bientôt derrière moi tout ça. Et puis, derrière, j'aurai de la rééducation. Et puis, je pense que ça sera aussi le moment de me reconstruire psychologiquement parlant aussi parce que je ne vous cache pas que moralement, c'est dur depuis l'accident. Donc, il faut que je remonte la pente. Il faut que je me remette en selle et que je remonte la pente parce que ce n'est plus possible. Je ne peux pas continuer à m'enfoncer comme ça. Voilà, ça, c'est dit, c'est fait. Du coup, pour remonter la pente, quoi de mieux que de vous préparer plein de petites choses sympas pour la pâle ? Puisque la chaîne YouTube, elle est un peu en friche à part tout ce que j'ai fait là sur TikTok entre Noël et le jour de l'an. Je n'ai rien fait de plus. Et ce n'est pas bien parce qu'en plus, j'ai préparé plein de scripts par rapport à des lectures que j'ai faites. Parce que je ne me suis pas arrêtée de lire pour autant, vous vous en doutez. Et du coup, je vais avoir du tournage à faire. Alors après, à savoir dans quel état je vais être pour pouvoir les faire, c'était un peu le problème que j'avais là. C'est qu'entre ce que j'avais mal et ce que je n'avais pas le moral, je n'avais absolument pas envie de tourner des vidéos. Mais là, il faut que je le fasse parce que ça me manque. On me l'a demandé. Donc, je ne vais pas laisser tout ça en friche plus longtemps. J'avance sur deux ou trois projets aussi pour la bibliothèque. Je télétravail depuis chez moi à mon rythme. Je m'en fais comme on peut. Et puis, je forme des collègues à me remplacer sur certains sujets parce que je ne peux pas tout gérer. Voilà, je passe le relais gentiment. Voilà, c'est à peu près tout. Je vais me remettre en selle, refaire, refaire des, concrétiser mes projets en cours, refaire de la vidéo. Et puis, je vais aller sécher mes chemins. Merci.